Musique de générique Bon, on passe à la finition sur la droite de plafond Tu vois, tu te rappelles, je t'avais dit que, regarde Je te mets dans le prolongement, regarde, tu vois, ça a séché, ça a vachement blanchi Donc finalement, on n'a pas mis grand chose Mais ça a suffi à couvrir la bande pour qu'on ne la voit plus Donc, coller une petite lichette Quand tu as fini de coller le reste, tu fais une petite lichette avec ton enduit de colle Comme ça, juste léger, comme ça tirer Après, une charge légère Et tu vois, finalement, ça sert à rajouter de la distance Et à juste couvrir ce qu'il faut sur la bande pour pas qu'on la voit Et comme on va faire la même chose à la finition Du coup, on ne la voit pas, mais sans faire de bosse Et le time de la finition, c'est qu'il faudra faire plus large Parce que c'est toujours sur la distance Que tu annules les effets de bosse Comme quand je t'ai fait la vidéo Sur le dessus d'un bosse qui est à côté de moi Ou qu'on a fait une large position Parce qu'il y avait plusieurs raccords différents Donc en faisant un ensemble, on annulait les effets de bosse Enfin, du moins, on les minimisait Donc maintenant, on se fait le plafond Alors, petite astuce Ici, tu vois, je suis pris d'un cueilli Donc on ne fait pas qu'une vidéo pour la droite de plafond On fait aussi dans le cadre d'un bord rapproché, regarde Donc j'ai ma droite ici, j'ai mon cueilli ici Si je ne fais que ici, et que je fais large, et que je fais mon coin Ici, il se trouve qu'il va y avoir une zone Qui va être pas la même couleur Et il va y avoir une zone surtout Où là, ça fait une mini bosse Et là, une mini rentrée Et du coup, en fait, il y a un genre de creux entre les deux Donc quand tu as toujours des Des bords rapprochés comme ça, de bandes Bah, tu fais en sorte De faire La totalité Parce que tu es en finition Donc tu sais que tu ne vas pas vraiment y rajouter de l'épaisseur Mais simplement du grain différent Le grain de la finition Qui est super fin Donc toi maintenant, le but c'est que Quand tu passes en peinture Tu regardes ton support Et avant de passer en peinture Tu ne vois pas de différence, d'effet, de bosse, etc. Parce que ce que tu vois avant la peinture Généralement, c'est ce que tu vois aussi après la peinture Donc il faut créer Des ensembles Je ne vais pas vous rechanter la chanson, ne vous inquiétez pas D'accord ? Voilà Voilà, tu vois ? Hop ! Tu vois, je ne réfléchis pas J'ai lissé l'ensemble Avec la spatule Là, ce que tu ne vois pas, c'est que En fait, j'ai quand même laissé une petite pellicule Parce que comme j'ai chargé Le temps que je charge le tout Ça a séché, disons un petit peu Et donc quand j'étale, il y a toujours Une fine pellicule qui s'installe Et si tu veux que ce soit encore minimisé Au moment de la charge, quand j'ai fait ça Elle est cueillie Il aurait fallu que je donne un petit coup aussi Mais bon, comme j'étais bien placé Ce n'était pas nécessaire pour moi Donc Il faut créer des ensembles Bon ben écoute J'espère que ce petit tuto encore Sur les gestion de bord droit sur bord droit Notamment au plafond T'as bien plu ? Parce que c'est une question que j'ai régulièrement toutes les semaines Donc j'ai pris le temps de le faire Même si je voulais le garder pour moi Sinon je n'ai plus de boulot les gars Je vous explique tellement bien Qu'après vous faites le boulot Vous ne m'appelez plus D'accord ? Donc je compte sur vous Le jour où je n'ai plus de boulot Je vous fais une vidéo Je vous appelle Et vous me trouvez du boulot Ouais ? On fait ça ? Bon ben dans ces cas là Je vous en dirai un peu plus alors Donc voilà Ok ? Donc là je vais finir tout seul Allez ! A plus ! A tout de suite ! Sous-titrage ST' 501